Je ne suis pas un archéologue qui dissèque les monuments. Je ne suis qu'un artiste. Je regarde et j'observe pour créer, non pour copier. Ce qui m'importe, ce n'est pas l'exactitude pédante des détails, c'est l'impression synthétique. Émile Zola, 1840-1902, la fabrique d'une œuvre, proposée par Simone Dweck, réalisée par William Duncan. Il a travaillé de plusieurs manières. Il va sur le motif, comme les peintres, comme Amy Cézanne et comme ses camarades impressionnistes. Il enquête sur place, il descend au fond de la mine, il se balade au hal. On connaît tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de notes de lecture. Il y a toute une bibliothèque cachée dans les Rougo Macar qui est considérable. Toutes sortes d'éléments encyclopédiques, d'autres œuvres littéraires, bien entendu. Des romans qui lui servent comme ça, plus ou moins de modèles. Des pièces de théâtre, des articles. C'est quasiment aussi considérable que son œuvre elle-même, non ? C'est plus considérable. C'est plus considérable. C'est plus considérable parce que pour un roman qui fait à peu près 350 pages, 400 pages, il y a en général 800 à 1000 pages de pièces manuscrites. C'est souvent le double. Évidemment, tout n'est pas d'une veine élaborée sur le plan littéraire. Mais enfin, chaque page fait question. Parce qu'on voit fonctionner ensemble l'intelligence d'un homme qui cherche ses informations. Et puis la folie d'un inspiré qui se raconte des histoires et qui se prépare à raconter des histoires à son public. Les univers de Zola nous mènent toujours bien en amont de ses œuvres. D'abord parce que la majorité de ses premiers écrits connus furent ceux d'un journaliste, critique littéraire ou critique d'art, qui collaborait au Petit Journal, au Figaro, au Salut Public de Lyon, au Globe ou encore à la Tribune. Et puis, Zola est celui qui a toujours observé le monde pour écrire. De cet échafaudage minutieux de pensée et d'enquête, il reste pour les rougons-macars, les manuscrits, conservés essentiellement à la Bibliothèque nationale et à la Méjane d'Aix-en-Provence. Il nous donne la chance aujourd'hui de revivre tout ce travail d'élaboration, au point que Zola nous invite, presque à notre insu, à refaire après lui les mêmes trajets, comme s'il était évident et indispensable, un siècle plus tard, d'inscrire nos pas dans les siens. Ensuite, il faut l'imaginer de retour à mes dents, au dernier étage de la maison qu'il a acheté, grâce au succès de la Saumoire, dans ce vaste cabinet de travail, lourdement meublé, surplombant la campagne et la Seine, pour la transformation ultime des notes en romans. Son art est multiple, pour un regard et pour une écriture. Valenciennes, on est tout près de la Croix d'Anzin. Alain Cadet, c'est ici que Zola a commencé son périple pour son dossier préparatoire de Germinal. Tout à fait, il arrive l'avant-veille, un samedi, le 23 février. 1884. 1884, et puis le matin du lundi, il commence la journée d'écrivain, tranquillement, en venant avec une voiture à cheval, ici, parce qu'ici, sur le coin, le bâtiment que vous voyez, qui est maintenant un commissariat de police, c'était là où se trouvait l'administration des mines d'Anzin, le directeur, les ingénieurs en chef, etc. Les mines d'Anzin, qui était la compagnie minière qui était installée ici, qui était la plus ancienne des compagnies minières du Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est ici qu'on trouve le charbon la première fois à Francioresco, tout à côté, et qui était aussi la plus grande compagnie. 14 000 ouvriers, c'était d'ailleurs la plus grande compagnie mondiale, la plus grande entreprise mondiale du point de vue du nombre des ouvriers. Donc il arrive, il prend ses papiers, et puis il commence à observer. Alors ce que nous pouvons voir, nous, aujourd'hui, c'est ce qui reste des ateliers. Voilà, c'est ce qui reste des ateliers. Bâtiment de briques ? Oui, bâtiment de briques. Donc c'est un petit peu un symbole des mines d'Anzin, ces ateliers. Donc surtout des cartes postales, surtout des cartes postales que vous... Entre 1880 et puis 1915, on retrouve toujours, à chaque fois qu'il y a une grève, on retrouve ces ateliers qui sont gardés par la troupe. Autour, il y a tout un paysage que l'on retrouve par bribes aujourd'hui, mais je vois un clocher, là, juste derrière, qui dépasse, un clocher d'église. Oui, alors c'est l'église qui décrit dans Germinal, effectivement. C'est aussi l'avenue toute droite qui décrit dans Germinal, dans la pleine rase, etc. Donc c'est un décor qui est tout à fait, je dirais, fondateur pour l'écriture de son roman. C'est un lieu un peu matriciel, ici. Oui, tout à fait, oui. C'est la première impression. Il aimait beaucoup... C'était un homme d'image, de certaines façons, voilà. Et donc, cette espèce d'impression des gens, des choses, de voir quelque chose qui vous dit quelque chose à vous et qu'on a envie de transcrire par l'écriture, c'est quelque chose d'assez important pour lui. Et c'est peut-être pas un hasard qu'il vienne ici le premier jour et qu'on retrouve tellement de choses tout au long du roman. Qu'est-ce qu'il y a ? On arrête le travail. Alors je fais comme vous ? Oui, mais t'as pas décidé. Entre et je demande à ton père. Lequel ? D'abord, j'en ai trop des pères. Tu veux que je me fâche ? Allez, rousse-le-toi, va travailler. Oui, papa. Alors, je veux que ce réunion, vous rentrez ou vous rentrez pas ? Allez ! Je veux d'abord parler au patron. Allez d'abord travailler. D'abord, on s'est sous. Alors, vous refusez de travailler ? Non, je veux d'abord, on s'est sous. Et vous ne les aurez jamais, ensuite, ils vous coûteront cher, vous s'est sous. Henri Mitterrand, alors Zola, part, ça commence comme ça. Il part sur le terrain. Il fait des interviews. Oui, ça ne commence pas exactement comme ça. Il décide de traiter un thème. Le ventre, la terre, la femme, au bonheur des dames. Et puis, il invente un premier scénario, ce qu'il appelle une ébauche. Un personnage, une situation, un drame, pour qu'il y ait toujours un drame. Quelques éléments de milieu. Et c'est seulement après avoir un petit peu laissé travailler, laissé rêver son imaginaire, qu'il décide de construire le décor, le cadre, d'insérer dans la matière vivante son sujet de roman. Alors, à ce moment-là, il part. Il éprouve, à un moment donné, le besoin d'aller voir lui-même, sur place. Ne serait-ce que pour pouvoir ensuite se mettre à la place de son personnage. Pour pouvoir vraisemblabiliser les sensations, les impressions de son personnage. Ça, il en a un besoin absolu. Quand il prépare la bête humaine, il arrive un moment où il faut que, de l'intérieur, il puisse comprendre, sentir et reconstituer les impressions du mécanicien sur la plateforme de la locomotive. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Avec l'assistance d'un ingénieur des chemins de fer de l'époque, il fait le voyage Paris-Monte et retour, aux côtés du mécanicien. Gare Saint-Lazare, Jean-Paul Vielle, Christian Faunet, Jean-Louis Rigaudy. Maintenant, nous sommes devant la machine, une 16 058, BB 16 058, qui, elle, va emmener ce train. À l'époque de Zola, c'était une Pacific, une 230 G, une machine à vapeur. Ici, vous voyez, encore quelques restes noirs dessus et tout, mais là, ici, c'est un silence par rapport à la machine à vapeur. On avait un peu le feu, il y avait la fumée, il y avait le, comment dirais-je, le craché, ce monstre, comme il l'appelle, le craché de la vapeur. Et puis, vous verrez que le départ n'a rien de comparable avec une machine à vapeur. Un jour, dans un commentaire de texte, j'avais comparé ça à une libellule qui s'en avait sur raille, par rapport à la vapeur. Mais il y a quand même, dans la conduite, s'il y a un regret, parce que les gens ne l'ont pas connu, et la vapeur, les mécaniciens qui sont aujourd'hui ne l'ont pas connu. Il y a eu une petite nostalgie, parce que c'était pas classe, en disant que le chemin de fer, c'était autre chose. C'est une locomotive assez longue, avec une très haute cheminée, comme c'était le cas à l'époque, un dôme de prise de vapeur en forme de peau à moutarde, et puis l'admission directe dans les cylindres par deux espèces de gros tuyaux recourbés à l'avant. C'était une construction caractéristique de ces machines à l'époque de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Il faut vous dire que Zola place son roman en 1869, et lorsqu'il prend des notes, nous sommes dans les années 1880, à la fin des années 80. Et le chemin de fer, à cette époque-là, a connu d'énormes progrès techniques au niveau tant du matériel remorqué des voitures, des locomotives, de la signalisation. Et donc Zola décrit très bien dans son roman la situation telle qu'elle se vivait vers cette époque-là, vers la fin des années 1880. Donc même à l'époque où Zola a voyagé sur la locomotive, vous en avez ici une gravure, il est accompagné... Alors il y a deux personnages en haute forme là, sur cette photo, c'est assez curieux, parce que vous avez le mécanicien-chauffeur, Emile Zola lui-même, et ce monsieur-là, c'était l'ingénieur du matériel traction du réseau de l'Ouest de l'époque, M. Clairot, donc qui accompagnait, parce que c'est toujours le cas... J'essayais de lire, hein. Il était de nouveau à son poste avec péqueux, et lorsque les deux conducteurs eurent gagné leur fourgon, il retourna lui-même le robinet du purgeur. Le jet de vapeur brûlant assourdi, acheva de fondre les paquets qui adhéraient encore au rail. Puis, la main au volant, il fit machine arrière. Lentement, il recula d'environ 300 mètres pour prendre du champ. Et, ayant poussé au feu, dépassant même la pression permise, il revint contre le mur qui barrait la voie. Il y jeta la lison de toute sa masse, de tout le poids du train qu'elle traînait. Et elle eut un han terrible de bûcheron qui enfonce la cognée, sa forte charpente de fer et de fond en cracas. Mais elle ne put passer encore. Elle s'était arrêtée, fumant, toute vibrante du choc. Alors, à deux autres reprises, il dut recommencer la manœuvre, recula, fonça sur la neige pour l'emporter. Et, chaque fois, la lison, raidissant les reins, buta de poitrailles avec son souffle enragé de géant. J'ai essayé de ne pas faire de... C'est une référence à l'être humain, pour vous ? Oui, mais enfin, c'est quand même un peu désuet maintenant par rapport à ce qu'on fait. Mais c'est sûr, c'est le plus beau roman qui est sur notre métier, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais c'est désuet quand même. On aimerait bien encore ressentir ça, le côté machine, le côté chaleur, le côté bruit, le côté respirer ces machines. Il y avait toujours un bruit, une sueur, une chaleur. Là, c'est plutôt froid, c'est de l'électricité. J'ai roulé sur les diesels avant qu'il y ait l'électrification. On ressentait encore ça, du diesel. Suivant les différents diesels, il y en avait qui étaient plus ou moins puissants, qui étaient plus ou moins poussifs. On les démarrait, on entendait ça vibrer, ça bouger, alors que ça, c'est plus froid. Il n'y a plus ce contact qu'il y avait avec la machine. Et puis, on n'a pas de machine personnelle. Un jour, aujourd'hui, j'ai la 58, demain, j'aurai la rose, un autre jour, j'aurai une autre série. Alors qu'à l'époque, ils avaient leur machine, ils vivaient avec. Ils prenaient leur congé en même temps que la machine rentre à l'atelier pour que surtout personne ne touche pendant qu'ils n'étaient pas là. Et ça, j'aurais bien aimé le connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a réuni une documentation qui n'est pas objective, si vous voulez, mais qui est vraiment très marquée par la subjectivité, par la petite part de vécu qu'il a réussi à se créer en faisant ce voyage. Alors évidemment, c'est très rapide. On l'a lui rapproché. Il est allé passer huit jours dans les mines du Nord. Ce n'est pas beaucoup pour essayer de comprendre la vie du mineur. Quand il écrit La Terre, il fait un voyage de quatre-cinq jours en calèche du côté de Châteaudun. Il interview des paysans, etc. Il rentre et il écrit son roman. Alors on lui dit qu'il n'est vraiment pas sérieux. Mais je crois que le reproche n'est pas fondé, puisqu'il a une rapidité de photographie extraordinaire. Il saisit tout de suite le détail pertinent et percutant. Alors je crois que là, on a quand même quelque chose qui se rapproche très fortement du reportage, de l'activité d'un homme qui va enquêter pour les besoins du journal. Il n'écrira pas un article, mais il étendra les impressions, les sensations, le savoir acquis aux dimensions d'une large texture romanesque. Et il fait des interviews. Alors oui, il fait des interviews. Par exemple, quand il prépare Au bonheur des dames, il va passer à plusieurs reprises, des heures entières au bon marché, dans les magasins du bon marché et au Louvre, au magasin du Louvre à l'époque. Et par relation, il s'assure la collaboration de plusieurs sortes de témoins. Ça va du directeur du magasin jusqu'à une vendeuse. Il les interroge sur leur vie, sur les conditions de leur travail, sur ce qu'elles font le dimanche. Ah oui, il interroge beaucoup et il note. Vous avez vu ? Le vieux monsieur, c'est le propriétaire de l'immeuble. Ah oui ? Oui, Hippolyte Vabre, un ancien notaire. Grosse fortune. L'autre, le barbu, c'est son gendre, monsieur Duverrier. Un homme remarquable. Procureur général, il n'a pas 45 ans. Jolie, n'est-ce pas ? Et la femme, c'est la fille du propriétaire. Oui, madame Duverrier. Excellente musicienne. Une oreille. Oh, au piano, elle est chez elle. D'ailleurs, la maison n'est habité que par des gens comme il faut. L'escalier est chauffé, c'est tout dire. Ah, si l'escalier est chauffé. Oh, et gaz à tous les étages. Pour les personnes âgées. Ah, nous voilà arrivés. Ah, je dois vous dire, ne soyez pas surpris. Vous vous souvenez de la cousine Gasparine ? Que vous deviez épouser, oui, vaguement. Eh bien, elle habite avec nous. Oui, Rose, ma femme n'a pas de santé, alors avec Gasparine, je suis plus tranquille. Elle nous est si dévouée. Pardon. Colette Becker, Zola parle de roman expérimental. D'ailleurs, je crois qu'il choque en disant ça. Mais lorsqu'on parle, nous, lorsqu'on pense, nous, à ce roman expérimental, effectivement, on a envie de savoir ce que Zola met derrière. Et on imagine que cela sous-tend, sans doute, sa méthode, la fameuse méthode Zola, sa méthode de travail. Alors, l'expression de roman expérimental, on la rattache essentiellement aux grands articles théoriques de 78-79, au moment où il a écrit un article qu'il a intitulé « Le roman expérimental ». Et cet article est devenu le titre d'un recueil d'articles, « Le roman expérimental ». Mais en fait, il utilise l'expression « depuis 1866 ». Il reprend, dit-il, à ce moment-là, la théorie de Claude Bernard et l'applique à la littérature. En fait, ce qu'on lui a reproché, ce qu'on lui reproche toujours, ce qui scandalise, c'est d'avoir confondu science et littérature. Il faut très exactement reprendre ce que dit Zola. Enfin, ce qu'il prend à Claude Bernard, c'est l'idée d'intuition, d'invention. C'est-à-dire qu'il définit, enfin, il distingue deux types d'imagination. L'imagination qui permet d'inventer des intrigues romanesques, le type de roman romanesque, ce que lit, par exemple, Emma Bovary, qui n'ont pas de rapport avec le réel. Et puis, une deuxième imagination, qui est celle du savant, qui est celle du romancier, qui permet de monter des expériences, c'est-à-dire de faire des hypothèses et de confirmer l'hypothèse par une étude du réel. De sorte que le romancier est, comme le savant, quelqu'un qui va dans des terres inconnues pour essayer de rapporter un peu de connaissances, de faire reculer, comme il dit dans le docteur Pascal, je crois, le mur de l'inconnu. Et pourtant, on peut se demander ce qui choque là-dedans. Personnellement, je crois qu'on est choqué parce qu'il lit, dès les premières pages de cet article, le roman expérimental, ce qu'il veut faire avec la méthode de Claude Bernard. Et c'est ce rapport avec Claude Bernard qui a choqué peut-être à ce moment-là. Puis ce qui choquait, c'est qu'il brouillait un peu plus que ce n'était fait à l'époque, les champs de la littérature et de la science, les champs de la médecine et de la science. Et c'est ça, une des grandes modernités de Zola. Flaubert l'avait déjà fait. Et on critiquait Flaubert et les autres romanciers qu'on va appeler réalistes, pour faire vite, de devenir des médecins. On pensait, par exemple, à l'empoisonnement d'Emma Bovary qui était une fiche médicale, à Germini Lacerteux qui était une fiche médicale sur l'hystérie, etc. Alors, on disait qu'il n'y avait plus de littérature, mais la médecine envahissait tout le champ de la littérature. Et là, Zola va un petit peu plus loin. Il brouille les frontières. Je crois que ce qui est essentiel, c'est le fait que Zola s'inscrit dans un mouvement qu'il dépasse et qui caractérise la société française des années 1860 et suivantes, et qui est le mouvement de l'industrialisation, le mouvement du modernisme, du progrès scientifique, technique, sur tous les plans. Et puis, un autre, enfin, un mouvement complémentaire qui est celui du désir de former, d'acculturer, je dirais, d'instruire de grandes masses de la population. Parce que l'économie de l'époque a besoin de, non pas seulement de bras, mais de cerveau, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de société tertiaire. C'est tout à fait caractéristique. Alors, ce qu'on voit publié sous le Second Empire, sous la Troisième République, c'est une quantité d'ouvrages encyclopédiques. Les dictionnaires, le dictionnaire de Larousse, le grand dictionnaire universel de Larousse, et combien d'autres ? Des romans de découverte, comme les romans de Jules Verne, de grands bouquins qui décrivent les merveilles du monde, l'électricité, la lune, etc. Et je crois que l'œuvre de Zola, comme celle d'autres écrivains moins importants que lui, elle s'inscrit dans ce mouvement. Il conçoit le roman comme un instrument d'enseignement, de diffusion du savoir. Comme des cathédrales de savoir. Comme des cathédrales de savoir. Ça n'est qu'un aspect de ces romans, bien entendu. Mais voilà, ça explique pourquoi il se prépare, avant d'écrire le roman, à une espèce de travail d'enquête pour réunir le document et le savoir. Je hais les sceaux qui font les dédaigneux, les impuissants qui crient que notre art et notre littérature meurent de leur belle mort. Ce sont les cerveaux les plus vides, les cœurs les plus secs, les gens enterrés dans le passé qui feuillettent avec mépris les œuvres vivantes et tout enfiévrées de notre âge et les déclarent nulles et étroites. Moi, je vois autrement. Je n'ai guère souci de beauté ni de perfection. Je me moque des grands siècles. Je n'ai souci que de vie, de lutte, de fièvre. Quel horizon large ! Comme nous sentons tressaillir en nous les vérités de l'avenir. Si nous balbutions, c'est que nous avons trop de choses à dire. Nous sommes au seuil d'un siècle de science et de réalité et nous chancelons par instant comme des hommes ivres devant la grande lueur qui se lève en face de nous. Mais nous travaillons. Nous préparons la besogne de nos fils. Nous en sommes à l'heure de la démolition, lorsqu'une poussière de plâtre emplit l'air et que les décombres tombent avec fracas. Demain, l'édifice sera reconstruit. Nous aurons eu les joies cuisantes, l'angoisse douce et amère de l'enfantement. Nous aurons eu les œuvres passionnées, l'écrit libre de la vérité, tous les vices et toutes les vertus des grands siècles à leur berceau. Que les aveugles nient nos efforts, qu'ils voient dans nos luttes les convulsions de l'agonie, lorsque ces luttes sont les premiers bégaiements de la naissance. Ce sont des aveugles. Je les hais. Claire Becker, il y a un mot que Zola utilise volontiers, c'est le mot de fabrique. Alors, la lecture des dossiers préparatoires est intéressante pour cela, c'est-à-dire que l'on voit un écrivain au travail. On a deux sortes d'écrits théoriques pour Zola. D'abord, les grands articles de 1865-1865, qu'il a recueillis pour la plupart dans un recueil qui s'appelle Méhenne, et les articles qu'il a écrits entre 76 et 80, c'est-à-dire après la sortie de l'Assommoir, la grande campagne pour imposer le naturalisme, ce qu'il appelle le naturalisme. Comme il dit, il fait du banquisme à ce moment-là. Il faut qu'il impose un mot, parce que ce mot, ça fait exister la chose, voilà, pas pour d'autres raisons. Bien. Donc, ce sont des articles théoriques qu'il fait partie, il veut passer dans les journaux, qui lui servent de tribune, donc qu'il y a de la polémique là-dedans. Il faut bien le voir, c'était imposer quelque chose contre le roman qui est le roman dominant à l'époque. Et je rappelle que le roman n'était pas considéré comme un genre noble au XIXe siècle. C'est très tardivement que sont entrés des romanciers à l'Académie française. Le premier, c'est Sandou en 1859, puis après Feuillet, c'est-à-dire des romanciers honnêtes, de la vertu, contre lesquels Zola s'insurge et contre l'esthétique desquelles il va fonder sa propre esthétique. Mais enfin, Zola a eu, alors que les Goncourt ne l'avaient pas, comme un grand nombre d'écrivains très célèbres de son époque ne l'avaient pas non plus, il a le sens de ce qu'on va appeler les médias maintenant. Il est passé chez Hachette au service de la publicité. Il a été très longtemps journaliste. Il sait ce qu'il faut faire pour que les choses existent. Donc, il va se servir du journal pour imposer sa façon de voir. Notre rôle d'être intelligent est là. Pénétrer le pourquoi des choses pour devenir supérieure aux choses et les réduire à l'état de rouage obéissant. Être maître du bien et du mal, régler la vie, régler la société, résoudre à la longue tous les problèmes du socialisme, apporter surtout des bases solides à la justice en résolvant par l'expérience les questions de criminalité, n'est-ce pas là être les ouvriers les plus utiles et les plus moraux du travail humain ? Il n'écrit pas pour écrire. Il y a toujours en ligne de mire un lecteur. Et il sait qu'il doit toucher un certain lecteur et il utilise tous les procédés nécessaires pour toucher ce lecteur. Ce n'est pas tout de bien voir, écrit-il dans un article. Il faut rendre. Rendre, qu'est-ce que ça veut dire ? Rendre, ça veut dire toucher le lecteur, faire que j'atteigne le but pédagogique que je veux atteindre. Car son roman est un roman pédagogique, je crois. Vous pensez que c'est toujours pédagogique ? Pédagogique au sens où, comme le roman réaliste, mais beaucoup plus, il veut dévoiler, c'est une vaste entreprise de dévoilement de la façon dont fonctionne la société, la société contemporaine, les dessous de la société contemporaine, les lois qui régissent la société contemporaine, et une entreprise de dévoilement de l'homme, de ce qu'est l'homme, etc. Si vous voulez, on prend la grande maison de Poubouille et il dit, dans cette maison-là, on monte un escalier très beau, architecture bourgeoise, contemporaine, un peu en toque, certes, mais enfin nouveau, des belles portes d'acajous luisants, mais ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui est, ce qui se cache derrière les belles portes d'acajous luisants. Douce, une littérature comme entreprise de dévoilement. Le deuxième terme de son esthétique, ce serait vérité, après tempérament, vérité. La vérité purifie tout comme le feu. Tout dire. Tout dire, mais dans un but, non pas scandaleux, mais dans un but d'éduquer et de servir à éventuellement instaurer une société plus juste. Car je crois qu'il y a toujours ça pour Zola, c'est modifier la société et instaurer quelque chose de, pas d'égal, pas l'égalité, mais de plus juste, de plus harmonieux. Ça, c'est son but. Et il va terminer par un des évangiles, ce sera la cité idéale de travail. Il serait illusoire de prendre Zolaomo quand il dit je suis un romancier naturaliste, je représente le monde tel qu'il est, je travaille sur documents, je construis des expériences avec mes personnages, enfin, tout ce bagage écrase sa véritable pratique du roman. Le matériau fondamental des romans de Zola, c'est peut-être moins le document que l'image. Il faut tenir compte des deux choses. Sinon, on tombe dans le discours de la vulgale pédagogie qui écrase Zola en en faisant, justement, en en faisant rien d'autre qu'un savant, qu'un journaliste, alors que c'est un gigantesque poète. C'est un homme possédé par le goût de l'invention des histoires, de la construction des personnages, des situations, des dialogues. C'est une oreille, c'est une écoute, c'est un œil, mais c'est aussi quelque part une forme de délire. Elle repose sur son bras gauche, plié mollement. Elle va s'éveiller tout à l'heure. En attendant, elle soulève à demi les paupières, regardant, pour s'habituer au jour, le rideau bleu ciel de son lit. Elle est là, perdue au milieu de la dentelle de ses oreillers. Elle paraît abîmée dans la moiteur et dans la fatigue délicieuse du réveil. Son corps s'étend, blanc et inerte, à peine soulevé par un léger souffle. On aperçoit des pâleurs rosées aux endroits où la Baptiste s'écarte. Rien n'est plus riche que cette couche et cette femme. Le signe divin a un nid digne de lui. La chambre à coucher est une merveille, d'un bleu tendre, douce, discrète. Les couleurs et les parfums y sont attiédis. L'air y est, languissant, agité de courts frissons. Les rideaux ont de larges plis paresseux. Les tapis s'étendent, sourds et muets. Le silence de ce temple, la douceur des lumières, la discrétion des ombres, l'ameublement simple d'une distinction suprême font songer à une déesse qui unit toutes les grâces à toutes les élégances, âme d'artiste et de duchesse vivant en plein ciel. Certes, elle a été élevée dans des bains de lait. Ses membres délicats témoignent de la noble oisiveté de sa vie. On se plaît à penser que son âme a toutes les blancheurs de son corps. « Tu ne t'intéresses pas à mon âme, c'est à mon corps que tu en veux. » « Peut-être que tu m'aperçois si j'en veux. » « Ce que je pensais pas, c'est qu'on puisse s'aimer tenue comme ça devant les gens. » « Il n'a jamais touché que la peau. » « Elle a d'ailleurs une puce super ! » « Super ! » « Suis perpuis super ! » « Ciel entier, entier que les hommes sont superficieux. » L'image, Henri Mitterrand, alors on va s'arrêter, on va faire un arrêt sur cette image. Ça commence quoi avec les carnets de croquis ? Ça commence avec les peintres ? Oui, enfin, il y a deux sortes d'images. Chez Olaya, il y a les images qui, d'une certaine manière, représentent et poétisent le monde. On penserait plutôt à la peinture, le souci de mettre une femme quelque part dans un reflet, avec des couleurs, avec un entourage qui fait jouer les formes et les lumières. Ça, c'est un héritage de l'œil impressionniste. Si vous lisez La Sommoire, c'est pourtant un roman qui se passe vraiment dans le milieu d'un goutte d'or, très populiste, comme ça, vous trouvez des images qui sont des renoirs. La rondeur des formes, l'ouverture des visages, le jeu des reflets sur les cheveux, le foufrou et la couleur des robes. Enfin, on les voit, elles sont là, elles sortent d'un tableau autant que de la rue. Si vous regardez les premières lignes de Thérèse Raquin, rappelez Thérèse qui se détache sur le fond du magasin. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ses lèvres en rose, on voit ses yeux noirs et on voit derrière des rubans de couleur, puisque ça se passe dans une mercerie, des rubans bleus, des rubans verts, etc. Mais c'est Olympia. C'est vrai que son imagerie est très influencée par les peintres qu'il a connus, et bien connue. Parce que tout à l'heure, on parlait du côté exceptionnel des dossiers de Zola. Mais il y a aussi un côté exceptionnel chez Zola, c'est qu'il est probablement le seul romancier du 19e siècle à avoir fréquenté les peintres comme il l'a fait, au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Il était sans arrêt dans les ateliers. Il a appris le métier de peintre en même temps qu'eux, dès l'âge de 20 ans. Il connaît de l'intérieur toutes les ficelles du métier d'artiste. Il les a suivis, il les a défendus, il a écrit sur eux, il les a jugés, et il en a fait son miel. Nul n'est moi plus dit bon que moi, mais je pense que vous montrez là un peu trop de vous-même. Un peu trop ? Tu te plains toujours de n'en voir jamais assez ? Mais il ne s'agit pas de moi. J'ai un corps, non ? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Des confitures ? Faut bien que j'en profite. Et puis quand j'aurai ton âge, ça me fera un beau souvenir, la peinture conserve. Vous pourriez tout de même vous couvrir davantage. Comme si j'étais seule à me faire peindre en costume d'œuvre. Et la mère récamier. Et le signe de l'Eda. Le signe de l'Eda. Ce n'était pas la première venue. Et Diane Aubin. Maintenant, elles sont toutes dans des musées. Et elles ne s'en portent pas plus mal pour ça. C'est vrai que dans l'œuvre, il a affaire à un personnage qui est Claude Lantier, qui doit à pas mal de peintres réels, pas seulement Cézanne. Et évidemment, Zola essaie de reconstituer l'imaginaire d'un peintre contemplant Paris. Et c'est les pages qu'il écrit, qui ne sont pas les pages du roman, mais les pages des notes d'enquête sont étonnamment à la fois picturales et filmiques, parce qu'il y a le mouvement, il y a le travail du temps, qu'on ne trouve pas dans la peinture, mais qu'on trouve évidemment dans le film. Mais regardez ces lumières, là. D'abord, dans le jour encore grand sur une voie large, ce sont certaines boutiques qui s'allument. On voit un feu isolé, puis un lustre, puis une rampe. Les diverses façons d'éclairage. Les becs isolés, 3, 4, puis en groupe les lustres. Puis les becs rapprochés d'une vitrine faisant rampe à distance. Gaz libre, globe dépoli, coupe en verre. Tous les modes. Et les boutiques différentes, café, bijoutier, nouveauté, boucher, boulanger, etc. Les unes discrètes comme un salon, les autres crûment éclairées. C'est l'heure où on va voir l'intérieur des boutiques, d'autant plus nettement que la nuit augmentera. Ces intérieurs où l'on pénètre, surtout par les grandes glaces. Les grandes boutiques claires, à glace intérieure, les boulangeries, les pâtissiers, les bijoutiers. D'autres discrètes comme un salon, les modistes. Sur les trottoirs, le reflet jaune du gaz va augmenter à mesure que la nuit se fera. Mais espacer ces effets à mesure que la nuit tombe. C'est vraiment un travail d'opérateur. C'est Claude Renoir travaillant pour son frère Jean Renoir. C'est étonnant. Mais c'est aussi presque le paysan de Paris d'Aragon. Et puis c'est un peu un bonnard. Un grand bonnard où on voit un grand café de Paris saisi de l'intérieur avec la rue de l'autre côté. Le mélange se fait entre l'œil du peintre et la technique du cinéaste, c'est sûr. Alors voilà, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Zola n'est pas le bœuf de la bourre pesant qui applique Claude Bernard à la construction romanesque. C'est un artiste. C'est un œil d'artiste comme il en est peu dans son siècle. On trouve des choses semblables aussi chez les Goncourt, chez Flaubert. Ce sont des gens qui ont vraiment eu un œil. Dans tous les dossiers préparatoires, il se dessine les plans des lieux. Il se fait sa géographie, il se fait sa topographie de chaque lieu de roman. Et on voit bien le sens qu'il veut donner à tel ou tel espace. Si on regarde les dessins qu'il fait du Coran dans un, on voit bien qu'il a cette idée d'un espace standardisé, d'un espace identique pour tout le monde, très dur, etc. Ça tient aussi peut-être à ce regard de peintre. Il dessine, il met en place les choses. Ça tient aussi à ce regard qu'il a. Vous savez, Zola a toujours, comme tous ses amis, comme Flaubert, comme les Goncourt, comme Dodé, il a toujours été tenté par le théâtre. Et c'est aussi une espèce de chose de metteur en scène. Et c'est un décorateur en même temps qui fait des plans. 1866, un lundi, premier jour de mars. Chapitre premier. Dans la plaine rase, sous la nuit de mars, posait un homme qui marche. Il ne voit rien. Il n'a conscience que de l'étendue par le vent qui souffle, le vent balayant, et vient de loin. La route noire, toute droite, à ses pieds, il ne la voit pas. Tant sec, aigre, ciel épais d'encre. La terre sonne dur. Le vent coupe. Son petit paquet sous le bras, les mains dans les poches, vêtue légèrement, petit paletot. Comme il gèle l'onglet, le chemin à gauche surmonté par un talus, où il devine vaguement le coron. Courte description confuse, fantastique. Éclairage. Note sur Anzin. Il reconnaît vaguement une fosse. Là, ou plus loin, n'ose entrer, et préfère monter sur le terri, où il revoit les trois grands feux, et où les ombres noires s'agitent. Point. Ce qui l'intéresse, ce sont les comportements des gens. Ce sont les personnages. Ce n'est pas une psychologie, c'est le corps, c'est la façon dont nous sommes d'abord corps, dont nous sommes d'abord dans un milieu. Nos impressions, les odeurs, les bruits, les couleurs, enfin la façon dont nous réagissons. Ce qui l'intéresse aussi, c'est le travail de la chair, tout ce qui se passe sous la peau, et l'homme totalement incapable d'un quelconque arrêt de ce qui se passe sous la peau. Il y a des exemples extraordinaires. On prend la première page, la première scène de Nana, qui me semble un des romans assez extraordinaires, et il peint là, dans cette première scène, toute la façon dont le désir se lie dans les figures et les corps des hommes qui sont là et qui voient le corps de Nana, qu'ils désirent tous. Cette écriture du désir, les instincts, les pulsions, voilà ce qui l'intéresse essentiellement. L'écriture du corps, je lisais récemment le début de Germinal, et bien Étienne qui arrive à Montsou, c'est un homme, mais il a la tête vide, donc il ne s'agit pas de faire la psychologie de ce personnage. Qu'est-ce que c'est Étienne ? C'est uniquement deux mains gourdes de froid, parce que les lanières du vent d'Est les font saigner, et il n'a qu'une idée, un peu de chaleur. Quand on mette en terre, il y a une chose qui ne repousse pas. Parmi tous ceux qu'on mette en terre, il y a une chose qui ne repousse pas. Ça ne fait pas l'air de l'œil, c'est l'essence qui n'a plus de tracas, mais nous avons porté bon oeil, on préfère qu'on ne nous flotte pas. Quand on nous flotte pas au fond de la terre, une fois qu'on n'est, on ne repousse pas. Quand on nous flotte pas au fond de la terre, une fois qu'on n'est, on ne repousse pas. On arrive maintenant à Bruer-sur-Escoe. Bruer-sur-Escoe, oui. Et vous nous avez fait descendre là, au bord de l'Escoe. Nous sommes au bord de l'Escoe. Voilà, je vous ai fait descendre au bord de l'Escoe parce que c'est l'itinéraire que suit Zola. Il descend au bord de l'Escoe et c'est aussi l'itinéraire que suit Étenne l'entier. Puisqu'il est sur une route droite, vous vous souvenez du roman, et d'un seul coup, il descend et il découvre une fosse. Et la fosse qu'il découvre, elle est ici, au bord de l'Escoe, avec l'Escoe canalisé, vous voyez ces petits murs. Donc l'Escoe commençait à être canalisé justement à l'époque de Zola. Et l'Escoe qui fait une courbe, il décrit la courbe, il décrit les péniches, les péniches vermillonnées, etc. Et donc, effectivement, ce site l'a intéressé parce que, dans l'ébauche, avant même d'être venu ici, il avait imaginé, parce que c'est un visionnaire, il avait imaginé la mine qui était aspirée par l'eau, la mine noyée, etc. D'ailleurs, il va écrire tout ça. Et puis, ici, c'était pratique parce qu'il y avait le fleuve à côté. Et puis, l'ancien bras de l'Escoe, l'Escoe originel, passait là-bas, faisait une courbe comme ceci. Ce qui fait qu'ici, c'est une sorte d'île. Il y avait encore le pont, etc. Donc, c'était une vision, quoi. C'était une fosse sur un lieu entouré d'eau. Bon, il n'y a peut-être plus énormément d'eau, mais il y avait encore le pont. Et puis, il y avait cette courbe du fleuve. Et donc, c'était un site totalement idéal pour faire disparaître la mine noyée, aspirée par je ne sais quelle force extraordinaire qui à la fois aspirait et qui noyait l'ensemble et qui détruisait tout. Aujourd'hui, ce paysage-là qui est sous nos yeux a une grande force. Il se trouve, en plus, qu'aujourd'hui, nous sommes dans un jour gris, que nous avons de la brume et que nous voyons, là, au loin, je vois un pont et on voit se découper des arbres de façon de plus en plus estompée. Et en face, qu'est-ce que c'est ? Ben, là, c'était le terri. Il y avait un... Il en reste encore, là. Oui, oui, il en reste encore. Donc, il y avait un pont qui permettait... C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait la fosse Saint-Louis, puis il y avait le terri à côté. Donc là, il y avait la fausse Thierre, il y avait le terri en face. Et donc, on déversait les terres insuffisamment riches en charbon de l'autre côté. Et il y avait un espèce de grand terri immense qui se trouvait ici. Et d'ailleurs, il y a une photo assez étonnante prise du haut de ce terri et où on voit parfaitement le site avec la fosse en premier plan, les constructions en briques, trapues, tassées, l'air mauvais. Je crois qu'il écrit ça, quelque chose comme ça. Et puis, on voit la courbe et on voit le coron qui monte. Et c'est exactement ce qu'il décrit dans mes notes sur Anzins, en tout cas, avec des roseaux, des prêles et encore tout ça. Les peupliers. Donc, c'est là le site de Selvoreux. Nous sommes au Vaux. Ici, c'est la faustière, l'esco, les péniches qui emmenaient le charbon et puis les terres qui étaient déversées de l'autre côté. Donc, en fait, il a placé ces lieux, il a rassemblé toutes sortes de petits lieux qu'il a vus. Voilà, il a fait ses petits collages, comme on fait des collages de bandes magnétiques ou des collages d'albums de photos. Il a pris un tas de lieux un petit peu partout et il a fait une géographie de Germinal assez précise. Parce que si vous regardez dans les dossiers préparatoires, il allait jusqu'à faire le plan. Il a fait le plan de l'esco. Alors, l'endroit où se trouvait Montsou, où se trouvait tout, si vous lisez le roman, c'est raccord. Vous pouvez aller d'un lieu à un autre. Bon, ça n'existe pas dans la réalité, mais il y a une géographie germinale qui est décrite, qui est parfaitement planifiée par Zola. Alors, pour la petite histoire, il prend ce lieu du Vaux-Roeux ici et il le met à l'envers, pour des raisons que je ne connais pas, mais son plan, sa géographie germinale est ce lieu-ci inversé. Alors, M. Thomann, vous étiez mineur, vous étiez au fond de la mine. Et quand on entre chez vous, on le sait tout de suite, en fait. Si on regarde là, au-dessus de cette étagère, on trouve tout un... Ce sont des outils. Les codos qu'on m'offre par mes enfants, tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Parce que là, on dirait bien que ce sont des objets. Là-haut, c'est des lampes de mineurs. Il y a une gaillette. Qu'est-ce que c'est, une gaillette ? T'arrives à le prendre ? Parce que, méfiez-vous, elle est très, très lourde. C'est du charbon qui vient de la veine Saint-Georges, à Soboche. Pourquoi vous le léchez ? Pour voir que ce n'est pas sale. C'est propre. Et c'est du charbon qui coûte très, très cher. Il est très difficile pour aller le chercher. Parce qu'on a eu des problèmes du feu, de l'eau, pour aller le chercher. Ça vous rappelle plein de souvenirs, ce charbon. Oui. Oui, comme. Quand vous en faites des gaillettes, comme Soboche, il y a le feu. C'est dur. Enfin, bon. Et pourquoi ça vous émeut tellement d'avoir ce charbon, particulièrement là, dans les mains, de penser à... Parce qu'il est très rare ? Parce qu'il est... Ce charbon-là, c'est-à-dire qu'on le trouve qu'à la force de 8 couilles, qui est fermée, et à la force de Soboche. Je vous dis, c'est un charbon très, très cher et qui servait aux chauffe-hoches domestiques. Ça veut dire qu'il est particulièrement précieux, ce charbon, c'est ça ? Oui, oui. Il est précieux, il est très dur. Et quand il cassait, ce charbon-là, vous pouvez laisser... Dolognau, laisser tomber une gaillette comme ça, c'est comme si que vous laissez tomber une bouteille de verre par terre. Ça s'écoigne comme du verre. Mais il est très brillant en même temps. Oui, oui. Je vous dis, pourtant, on dit, le charbon, c'est sol, j'ai apposé mon loque dessus. Ben, mon loque, on n'est pas sol, là. C'est... Vous en parlez comme d'une pierre précieuse ? Oui. C'est tellement... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mineurs, ils aiment le mine, et lui, il l'aime. Fausses à renards, au fond. Gagnez le puits. Allez chercher la lampe, entrez dans la berline. Sensation de froid dans la vaste salle du clichage. La descente commence. Au jour, quand on voit sensation d'enfoncement, de fuite sous vous par la disparition rapide des objets, puis une fois dans le noir, plus rien. Monte-t-on ? Descend-t-on ? Par moments, il semble qu'on monte. Il y a comme des immobilités. Quand la cage file droit sans toucher au guide, puis de légères secousses, un dansement dans les guides, des heures, inquiétudes. Cela a lieu surtout vers le milieu du puits, lorsque les deux cages se rencontrent, et aussi à l'ouverture des galeries supérieures, endroit où les guides cessent. On ne voit absolument rien, pas même le cuvelage. On ne voit pas les guides. Lorsqu'on les éclaire avec une lampe, ils filent comme des rails de chemin de fer. Deux minutes au plus pour descendre 276, 476 mètres. Une minute pour monter. La pluie commence à une certaine profondeur, d'abord faible, puis augmentant. C'est un ruissellement d'averse qui s'accroît jusqu'au fond et dont on reçoit des éclaboussures. Enfin, on est au fond. Vous voulez bien que je vous reparle un peu du fond de la mine et de votre journée. Comment c'était votre journée quand vous alliez travailler chaque jour au fond ? C'est-à-dire ? À quelle heure vous vous leviez d'abord ? 3h30, 4h en matin. Quand j'étais ouvrier, je partais travailler et puis on descendait au fond de la mine et on passait dans le sol des pendules. Qu'est-ce que c'est ça ? On se désobillait. On a changé de vêtements. On appelle ça la salle des pendules ? Pourquoi ? Oui, je veux dire. Pourquoi on appelle ça comme ça ? Mais avant, nous, on avait des coffres. On mettait nos vêtements dans les coffres et puis après, ils ont modernisé un petit peu. Ils ont fait le sol avec des chaînes et puis les vêtements, ils étaient suspendus. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça ? Oui, c'était que tous les souliers, les chaussures, les barrettes, les mineurs et puis les toiles bleues parce qu'il y avait des problèmes qu'on a travaillé souvent dans l'eau. Il y avait des problèmes que les bleus, ils ne séchaient pas. Alors là, ils ont amélioré pour faire sécher plutôt les vêtements qui ont descendu au fond de la mine. Donc, on les pendait à cet endroit-là ? Voilà. Il y avait un air chaud et puis ils se séchaient un petit peu. Alors chaque matin, vous passiez là ? Ah oui, et puis pour se lever l'après-midi quand on remontait du fond, on allait là pour se lever et changer le vêtement. Et vous descendiez comment alors ? C'était un ascenseur ? Une coche. Une coche. C'était une coche. On était serrés alors les uns contre les autres ? C'était fait pour 3 personnes. Pas 31, 29 oui, mais pas 31. C'était... On était responsables un petit peu pour ça, quoi. Et ça descendait vite ? Si, mes souvenirs sont bons. Je sais que le matériel, il descendait à 12 mètres secondes et nous, le personnel, je ne sais pas si on descendait pour 9 mètres secondes. Ça prenait au cœur, alors ? Ah ben, quand vous montez si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas un ascenseur et trois étoiles. On s'enfonce dans une galerie. La nuit s'y fait et les lampes qu'on porte éclairent fort peu. On s'y habitue pourtant. Devant moi, l'ingénieur qui marchait, plus grand que moi, m'apparaissait en silhouette noire, se détachant sur ma lueur vague. Sa lampe éclairait sur tout le plafond. D'abord, des muraillements, une galerie assez étroite, à une seule voie, compte d'un mètre 80, cintrée, assez égou. Ces galeries étaient fort sèches, pas l'humidité. Certaines parlaient sur les yeux. Et Zola est confiant dans l'élan de l'écriture. La première idée qu'il a de Germinal, c'est un roman tout à fait pessimiste, c'est-à-dire qu'il voyait un dénouement qui recouvrait très exactement l'entrée en matière, l'incipite. Etienne partait, comme il était arrivé, par un petit matin froid, tout avait échoué. Et puis, il est allé en Zin, il a vu des mineurs en grève, et il a vu des choses auxquelles il ne s'attendait absolument pas. Des mineurs tout à fait raisonnables, résolus. Il a eu donc une sorte de déclic et est apparu assez tardivement, très tardivement dans sa fabrication de l'œuvre, l'image de la germination qui est contenue dans Germinal. Car au départ, Germinal, pour lui, c'était simplement une journée révolutionnaire. des femmes qui allaient demander du pain à l'Assemblée. Donc, cette idée de la germination modifie totalement la dynamique du roman et le dénouement du roman qui va se terminer maintenant par cette germination des hommes nouveaux qui, un jour, vont créer la société nouvelle. Et il va faire d'Étienne un héros. C'est ce qu'il dit dans son dossier préparatoire. Un héros, enfin. mais il ne voit pas très bien comment écrire ce héros. Donc, il ajoute une page à la fiche personnage car il fait des fiches personnages pour chacun de ces personnages et il dit cela s'établira en écrivant. Et c'est la poussée de l'écriture, la dynamique de l'écriture, justement l'intuition qu'il a à ce moment-là au moment où il écrit une espèce d'herméneutique des petites choses qui vont faire l'essentiel du roman, la chair du roman. Et ça, ça n'est pas dans le dossier préparatoire. C'est une opinion courante d'accuser la presse d'être néfaste à la littérature. Elle absorberait toutes les forces vives de la jeunesse, elle dépeuplerait le théâtre et le roman, elle rendrait impropres aux travaux littéraires ceux qui vivent d'elle par besoins ou par circonstances. On a désiré savoir parfois ce que je pensais de cette opinion. Ma réponse est que je suis pour et avec la presse. Je vais même jusqu'à affirmer que le style gagne la besogne quotidienne, forcée et rapide du journal. Je parle toujours de l'écrivain doué qui apporte son style car le style ne s'acquiert pas, on est avec, blond ou brun. Les articles au jour le jour écrits sur un coin de table gâte la main, dit-on. Et je suis d'avis au contraire que rien ne saurait l'exercer davantage. Elle s'assouplit, n'a plus peur des mots, devient maîtresse de la langue. C'est le rêve, cela. La langue doit obéir comme une esclave. Certes, je ne puis, moi, condamner le labeur des artistes qui palissent sur les mots, j'y ai usé ma vie. Mais j'estime que nos œuvres si travaillées suffisent et que la génération qui nous suit gagnerait à se dégager de la phrase trop écrite. Un style simple, clair et fort serait un bel outil pour la vérité de demain. Et c'est pourquoi il y a bénéfice à forger son style sur l'enclume toujours chaude, toujours retentissante du journalisme. Il s'y débarrasse de l'épithète. Il n'est plus que le verbe. Il va au plus de sens avec le moins de mots possible. La presse ne donne du style à personne, seulement elle est l'épreuve du feu pour ceux qui apportent un style. Nous y avons tous passé et tous nous y avons gagné quelque chose. Quand il passe à l'écriture, d'abord, il n'y passe pas directement. Il y a toute une série de phases. La phase première au cours de laquelle il essaie d'inventer un thème, un peu comme des musiciens qui mettent trois, quatre notes. Je veux faire le poème du ventre, par exemple, quand il commence à écrire un roman sur les Halles. Ce n'est pas tellement le document sur les Halles qui est primordial et premier, c'est le ventre, la bouffe, le désir d'avaler, de se nourrir, le mystère du rapport de l'être humain à la nourriture, au manger. On est tout près de l'ethnologie, mais aussi on est tout près d'une réflexion de type mythique, finalement. et ce qui se passe là, c'est une espèce de bascule. Il y a quelque chose qui se produit à ce moment-là et il entre dans la phrase. Voilà, et je tombe au hasard. Un aspect des Halles. Un aspect des Halles vu de biais de la rue Montmartre. Une grande arcade d'une avenue haute, béante, puis des pavillons de biais avec leurs deux étages de toit, leurs persiennes, leurs entassements bizarres. On est dans le détail matériel. Des entassements bizarres qui ressemblent à des terrasses suspendues, à des architectures hindous, à des couloirs aériens, à des ponts volants jetés sur le vide. C'est d'une légèreté et d'un caprice fantastique. C'est babylonien. C'est une note de choses vues. Mais vous voyez comment d'un seul coup la note explose, se pulvérise, se transforme et prend une dimension tout à fait autre qui est la dimension de la fiction. Ce décor des Halles devient une espèce de décor futuriste de science-fiction quasi surréaliste. C'est un autre monde qui surgit sous les yeux du lecteur. Alors c'est déjà dans la note. Et dans le roman ça va donner ? Alors dans le roman ça va donner ce qui est là à l'état d'une phrase va se transformer en une ou plusieurs pages parce que les personnages vont se mettre à évoluer dans ce décor. On pense à des dessins comment s'appelle ce dessinateur qui fabrique des univers architecturaux complètement labyrinthiques et chers. c'est un graveur les gravures des chers on évolue comme ça dans des escaliers qui ne débouchent nulle part dans des espèces de décors ressemblant à des tours Eiffel mais à l'intérieur desquels on ne peut que se perdre parce qu'ils ne sont pas logiques en fin de compte. Voilà la manière dont fonctionne le cerveau de là. Alors on parlait tout à l'heure de l'œil mais maintenant il faudrait parler de l'oreille. Il ne gueule pas ces phrases comme le fait Flaubert qui se promenait en hurlant les phrases de ses romans mais je suis convaincu qu'il se les dit qu'il se les entend pour examiner comment elles sonnent comment elles tombent comment sont les cadences où sont les mots forts D'autre part c'est une écriture gourmande dans sa précision c'est un avaleur de mots quand il travaille sur un sujet donné il emmagasine des mots qui sont tout à fait visuels qui parlent immédiatement et qui vont construire tout un univers que ce soit la maison de la goutte d'or dans la sommoire ou le café riche dans la curée le spectacle des grands boulevards etc. tout ça est très précis bien mis au point c'est plus que du journalisme parce qu'en général le journalisme est pressé un article c'est vite fait c'est un reportage relativement superficiel là il creuse et je crois qu'il y a un travail du vocabulaire du vocabulaire imagé justement souvent symbolique d'ailleurs qui caractérise cette écriture et puis mais on pourrait dire beaucoup de choses encore c'est une écriture qui a le rythme qui peut-être de manière un peu romantique c'est l'héritage romantique de Hugo qui travaille le souffle qui travaille la cadence qui soutient la lecture sans d'ailleurs sacrifier les effets de subtilité les effets de nuance alors il s'engage là-dessus il s'engage là-dessus ce qui est étonnant c'est qu'il corrige peu une fois qu'il est parti ça défile il a une grande sûreté dans la mise en place justement du matériel scriptural du matériel verbal on reconnaît une page de Zola il y a un côté très matérialiste dans la prose descriptive de Zola on reconnaît aussi souvent au caractère un peu comment dire redondant du discours c'est peut-être une influence des peintres aussi peut-être pas des peintres impressionnistes mais je dirais plutôt de la peinture postérieure qui sera la peinture expressionniste un peu à la Van Gogh il lui arrive de travailler au couteau et il repasse le ton la peinture s'épaissit parce qu'il s'agit à la fois de créer un effet de réel et en même temps de créer un effet d'insistance presque inquiétant presque fantastique si vous prenez Germinal vous verrez qu'il y a beaucoup de noir il y a beaucoup de charbon il y a beaucoup de nuit il y a beaucoup de feu il y a beaucoup de sang de rouge etc il y a à la bourse deux tiers d'étrangers des gens déclassés surtout beaucoup d'allemands et de levantins peut-être la moitié des boursiers étaient-elles juives des exécutés des bourses étrangères tout ce monde très mêlé très déclassé il est impossible d'y faire fortune si l'on joue honnêtement tout garçon honnête qui tombe là et qui se trouve forcé d'y rester y reste dans le dégoût du métier dans une sorte de honte Fasquel c'est un métier de juif il y faut il faut une construction particulière de la cervelle des aptitudes de race Alain Pagès quel rapport peut-on établir entre le Zola romancier et puis le Zola que l'on sait de la fin de sa vie qui a été le défenseur de Dreyfus et qui a pris une telle importance dans l'affaire Dreyfus les liaisons sont fortes en réalité entre les deux personnages il est clair que quand Zola s'engage dans l'affaire Dreyfus il le fait au nom de la conscience qu'il a à cette époque d'être le plus grand romancier de la France il le fait donc au nom de cette conscience littéraire et au fond c'est parce qu'il a cette notoriété là qu'il peut parler et accuser parce qu'il est clair que au fond tout ce que Zola a fait jusque là Germinal ou la bête humaine ou la terre toutes ces enquêtes tous ces reportages toute cette connaissance du terrain l'ont poussé à comprendre d'abord d'une façon extrêmement profonde je crois le mécanisme social l'ont poussé aussi à connaître le mécanisme de la justice et par exemple à comprendre ce que peut être une erreur judiciaire et évidemment tous ces éléments lui ont donné une très forte conscience politique Lorsqu'on lit le dossier préparatoire de l'argent on lit des choses des propos assez curieux sur les juifs et l'argent par exemple il me semble que c'est un bel exemple l'argent parce que justement on voit très bien comment pour Zola écrire un roman c'est-à-dire constituer un dossier préparatoire va le transformer il me semble qu'au départ ce qui se passe avec l'argent c'est qu'au fond il est dans cette idéologie globalement antisémite qui est celle vraiment de toute son époque et disons-le même de tous les romanciers qui sont ses contemporains il va creuser cette question des juifs que jusque-là d'ailleurs il avait abordé avec beaucoup de modération et on ne peut vraiment pas lui faire le reproche d'avoir été avant l'argent un antisémite et ayant construit ce dossier de l'antisémitisme à propos de l'argent il va en être transformé et quand justement plus tard il s'engagera dans l'affaire Dreyfus il partira effectivement de cette expérience que l'argent lui a apporté par exemple ce qui me semble très intéressant puisque vous citez l'argent c'est que quand il écrira en 1896 en mai dans le Figaro ce très bel article qui s'appelle pour les juifs où là pour la première fois quelqu'un un grand écrivain de la langue française qui n'est pas juif pour la première fois je crois pour une fois qui peut-être est pratiquement unique finalement à cette fin de siècle arrive à défendre la cause juive et surtout à lutter contre l'antisémitisme quand donc dans ce très bel article du Figaro de mai 96 Zola prend ainsi la parole pour les juifs à un moment il fait allusion à l'argent c'est-à-dire à un moment il montre que le dossier de l'argent lui a été utile et qu'au fond ce qu'il peut dire c'est parce qu'il a traversé la question grâce à son travail de romancier et puis peut-être que son deuxième parcours aussi est de rencontrer au même moment et tout cela est contemporain au moment même où paraît l'argent de rencontrer au même moment la force d'une idéologie qui elle est raciste qui elle est antisémite qui hélas se répand en France d'une façon très forte c'est-à-dire l'idéologie de Drummond avec la libre parole qui paraît exactement au moment où paraît l'argent donc les choses sont contemporaines et donc Zola en a conscience il connaît Drummond Drummond est un ami de Dodé donc il se fréquente dans des cercles qui leur sont communs et Zola voyant quelles conséquences l'antisémitisme peut avoir dans la parole d'un homme comme Drummond alors là choisit clairement le camp qui est le sien c'est-à-dire de lutter contre ce qu'il va appeler avec ses mots à lui d'ailleurs un retour à la bête humaine un retour à la barbarie j'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés de s'être rendu coupable de ce crime de l'aise humanité et de l'aise justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis j'accuse le général de Bois-d'Effre et le général Gonce de s'être rendu complice du même crime l'un sans doute par passion cléricale l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte inattaquable j'accuse le général de Pellieu et le commandant Ravarie d'avoir fait une enquête célébrale j'entends parler de l'enquête de la police de la police de l'ancienne de la police de la police qu'est-ce que c'est que j'accuse le 13 janvier dans le récit que j'ai essayé de faire cette journée je le montre c'est d'abord un cri qui parcourt les rues au fond quand on lit les journaux au 19ème siècle chez soi on n'en entend rien il faut sortir dans la rue comme aujourd'hui on regarderait la télévision pour comprendre ce qu'est l'événement donc j'accuse c'est ce grand cri de la rue et ces manifestations et cette agitation de la rue c'est de toute évidence un acte de journalisme mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre le huis clos le plus absolu est exigé un traître aurait ouvert la frontière à l'ennemi pour conduire l'empereur allemand jusqu'à Notre-Dame qu'on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites la nation est frappée de stupeur on chuchote des faits terribles de ces trahisons monstrueuses qui indignent l'histoire et naturellement la nation s'incline il n'y a pas de châtiment assez sévère elle applaudira à la dégradation publique elle voudra que le coupable reste sur son rocher d'infamie dévoré par le remords est-ce donc vraies les choses indicibles les choses dangereuses capables de mettre l'Europe en flamme qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos non il n'y a eu derrière que les imaginations romanesques et démentes du commandant du paty de clame tout cela n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans feuilletons et il suffit pour s'en assurer d'étudier attentivement l'acte d'accusation lu devant le conseil de guerre donc Zola va réagir quand même parmi les premiers il réagit au mois d'octobre novembre 1897 au moment où le vice-président du Sénat qui s'appelle Scherer-Kessner a décidé qu'un cas très grave existait et qu'il voulait lui prendre la cause de ce Alfred Dreyfus et finalement c'est Scherer-Kessner qui va s'adresser à Zola comme à une sorte de spécialiste en contact médiatique car il sait qu'il est évidemment l'un des plus grands écrivains qui existent il va s'adresser à lui pour essayer de le convaincre d'entrer dans ce qui dans l'optique de Scherer doit être une campagne de presse où finalement la force de la parole démonstrative doit être importante voilà comme cela que Zola entre dans l'affaire Dreyfus alors évidemment il y entre parce qu'on lui soumet un dossier pourquoi est-il convaincu justement pas par la première parole un peu vague sans doute qui était celle de Bernard Lazare le jeune poète mais il est convaincu par la deuxième parole celle de Scherer qui a les lettres qui a les documents qui peut lui montrer qui est Picard en particulier c'est-à-dire l'homme qui est au cœur un peu du système et ce sont tous ces documents que lui montre Scherer que lui montre l'avocat de Scherer c'est-à-dire Le Blois enfin l'ami de Scherer Le Blois ce sont tous ces documents c'est-à-dire ce dossier au fond qui se constitue sous ses yeux qui vont l'enthousiasmer c'est vrai qu'un enthousiasme au fond de romancier va le saisir en même temps que ce grand bouleversement devant la justice et puis et puis se situe au début de janvier 1898 le 10 et le 11 janvier un événement extraordinaire c'est le procès du coupable le coupable le traître et cet homme est aux acclamations de la foule acquitté l'armée commet finalement le second crime là important qui est de condamner une deuxième fois Dreyfus elle va acquitter sciemment semble-t-il le coupable et la foule sur les marches du palais de justice accueille Esther Asie le coupable au cri de abat les juifs donc cet événement est déterminant c'est plus que tout enfin c'est la grande révolte qui pousse Zola à ce moment-là d'ailleurs les Dreyfusards les quelques Dreyfusards qui existent pensent véritablement que tout est perdu que c'est fini que l'affaire est enterrée et c'est donc deux jours après l'acquittement du coupable l'acquittement du traître Esther Asie deux jours après que parait j'accuse comme une bombe extraordinaire où dans j'accuse Zola ne s'amuse pas à accuser Esther Asie inutile de faire quelque chose qui au fond est déjà fait mais il va deux fois plus loin ou dix fois plus loin il accuse les responsables de cette erreur judiciaire il accuse les généraux qui sont derrière il accuse au fond tout le mécanisme de l'appareil d'état et il rêve à ce moment-là d'être un jour sans doute l'historien de l'affaire Dreyfus donc il entre dans cette affaire c'est vrai avec cette passion et cette clairvoyance en même temps qui est celle du romancier Zola va se mettre à écrire de plus en plus des romans dossiers c'est-à-dire des romans où tout se trouve où tout s'y retrouve et des romans où en même temps puisque le dossier est là il s'agit de conclure donc des romans où peu à peu la thèse c'est-à-dire la démonstration idéologique et politique va être mise en place voilà Zola passe graduellement des Rougomacar aux Trois-Villes et plus tard aux Évangiles il passe graduellement d'une écriture de l'observation et de l'analyse du réel mais simplement du constat de cette écriture-là à une écriture de la mise en scène de la mise en perspective politique à une écriture qui est tournée vers le futur c'est-à-dire une écriture du roman à thèse qui ne se contente plus de regarder le présent ou le passé mais qui envisage la solution pour le futur des problèmes présents et aussi l'écriture de quelqu'un qui prend de plus en plus de façon de plus en plus aiguë une conscience politique non ? voilà quelqu'un c'est vrai qui longtemps a écouté ce qu'on lui disait qui a écouté Jules Guède le marxiste ou qui a écouté les économistes libéraux de son époque qui a engrangé toutes sortes de discours et qui va essayer de peut-être pas de trancher véritablement mais en tout cas de mieux montrer la diversité de ses opinions un roman comme Paris par exemple est assez étonnant dans la mesure où il met en scène des personnages qui chacun représentent les tendances du socialisme du moment donc Zola essaie au moins de faire le bilan c'est un bilan de plus en plus argumenté de moins en moins fictif on peut le dire de plus en plus argumenté de plus en plus soutenu par la thèse voilà quel est le sens des trois villes un bilan et ça va lancer Zola vers la dernière démonstration le rêve final il dit à ce moment là qu'il a le droit de le faire le rêve final qui consiste à imaginer notre siècle à nous et même la fin du 20ème siècle le rêve final des évangiles et vous savez qu'il est mort avant d'avoir pu écrire le quatrième il en avait prévu quatre fécondité, travail, vérité et justice et justice n'a jamais été écrite parce qu'il est mort avant donc en fait il n'y en a que trois et le deuxième travail s'achève par des pages assez étonnantes où il rêve ce que pourrait être l'avenir du 20ème siècle et même du 21ème siècle et les images qui surgissent je dirais presque qu'elles ont été dans une certaine mesure vérifiées par l'histoire la guerre la guerre mondiale les horreurs la destruction quasi universelle par des phénomènes de type guerrier qu'on n'a pas connu encore au 19ème siècle il annonce il annonce les dictatures les plus brutales les plus horribles il annonce les révolutions et on pense à la révolution d'octobre la révolution de 1916 et leur dégradation elle-même en forme de société difficilement supportable même insupportable il y a des visions comme ça qui ne sont pas développées c'est un personnage qui annonce l'avenir parce que les quatre évangiles sont des romans de l'utopie la construction d'un monde nouveau à partir d'un certain nombre de valeurs morales comme la fécondité la justice la vérité le travail etc alors évidemment le personnage à un moment donné anticipe il est aux portes du 20ème siècle il essaie de rêver le 20ème siècle mais il le rêve dans des termes que d'une certaine façon l'histoire réelle à vérifier Emile Zola La fabrique d'une oeuvre avec à Valenciennes Alain Cadet Julien Derbomé Roger Taubman Raymond Musy Madame Desgardins à la gare Salazar Jean-Paul Vielle Jean-Louis Rogody Christian Faunet avec Colette Becker auteur de Emile Zola Portrait littéraire édition Hachette Henri Mitterrand auteur d'une biographie d'Emile Zola Sous le regard d'Olympia parution chez Fayard en mars 99 Alain Pagès auteur de J'accuse Une journée dans l'histoire édition Perrin Remerciements à monsieur Jean Vidal et à Daniel Cousseau au centre d'études sur Zola et le naturalisme Archive cinématographique Michel Cazenave Les textes est élu par Marc-Henri Boisse et Sylvie Ferraud Une vie, une oeuvre Emile Zola Prise de son Marcel Lebras Laurent Macchietti Isabelle Erard Mixage Jean-Michel Godin Cédric Châtelus Une émission de Simone Dweck réalisée par William Duncan Et maintenant vous voulez savoir si je suis content Ne vous ai-je pas déjà dit que je n'étais jamais content d'un livre pendant que je l'écrivais ? Je veux tout mettre Je suis toujours désespéré du champ limité de la réalisation L'enfantement d'un livre est pour moi une abominable torture parce qu'il ne serait contenté mon besoin impérieux d'universalité et de totalité ...